« Papa, les peines ont été prononcées. Je suis condamnée à mort. Ne dis rien à maman. » Voici les derniers mots qu'à adresser Mohamed Mehdi Karami, 22 ans, à son père, quelques jours avant d'être pendu, le 7 janvier dernier, par le régime islamique iranien. Mohamed Mehdi Karami et un autre Iranien, Sayed Mohamed Oseini, 39 ans, étaient incarcérés depuis fin novembre, accusés du meurtre d'un paramilitaire chargé de la sécurité en marge d'une manifestation anti-régime à 30 km de Téhéran, la capitale. Les parents, morts d'inquiétude, avaient tenté de mobiliser les réseaux sociaux dans une vidéo. « Je demande avec tout mon respect au responsable judiciaire d'épargner mon fils de la peine de mort. » Suppliez le père. En vain. Les dernières paroles de Karami à son père sont désormais devenues virales en Iran. Les images du père de Karami, ivre de chagrin, pleurant sur la tombe de son fils recouverte de fleurs, ont également ému au-delà des frontières. Il s'agit de la quatrième exécution par pendaison depuis le début des manifestations en Iran, déclenchée par la mort de l'Iranienne kurde Marsa Amini en septembre, accusée d'avoir mal porté son voile.